Générique ... Bienvenue sur Gabon 24, heureuse de vous retrouver pour ce plateau spécial. Piqûre de rappel, c'était le 30 août 2023. L'on s'en souvient comme si c'était hier, le Gabon avait vibré au rythme de la liberté dans les provinces. Les populations de tous les âges ont bravé le pavé pour saluer l'acte de bravoure posé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Dirigée par le général président, le général Brice Clotaire au Liguingema. Dix mois après son arrivée, quels sont les grands chantiers et réalisations du CTRI que doivent retenir les Gabonais ? C'est en substance la raison de la présence sur le plateau de Gabon 24 du porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Manfombi. Merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Ngarébiga, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur vos plateaux télévisés. Plaisir partagé puisque vous allez nous dire où nous nous situons en ce moment et d'ailleurs d'entrée de jeu. Merci à vous d'être des nôtres en direct sur Gabon 24. Rappelez-nous déjà d'entrée de jeu, quelles sont aujourd'hui les raisons véritables de la sortie des militaires de leur caserne ? Merci pour cette question, Madame Ngarébiga, qui me permet, pour y répondre efficacement, de vous décliner d'abord les trois éléments constitutifs d'un État. Et vous comprendrez pourquoi. Pas d'État sans territoire. Pas d'État sans population. Pas d'État sans pouvoir politique. Le rôle d'une armée est simplement de protéger et défendre ces trois éléments constitutifs d'un État. À chaque fois que l'État est en danger, à chaque fois que le territoire est menacé, à chaque fois que la population est menacée, l'armée se doit de jouer son rôle. Vous conviendrez avec moi que nous étions dans un cas de figure où la population était terrorisée, où la population était martyrisée, où les aspirations du peuple n'étaient pas prises en compte. Il était donc de bon ton, pour ne pas dire de bon alloi, que l'armée puisse prendre ses responsabilités, puisse sortir des casernes, pour reprendre une expression que vous aimez bien, et mener ce coup de libération le 30 août 2023 à 4h30 exactement. Exactement, nous étions là. Oui, c'est sur Gabon 24 que tout a été dit. Ce jour-là, nous y étions. Mais monsieur le porte-parole du CETERI, la question qui taraude les esprits des Gabonais, c'est qu'à son arrivée, le CETERI a parlé d'une chose et puis on voit le CETERI sur autre chose. Les raisons d'être du CETERI sont lesquelles ? Restaurer les institutions ou réparer des routes, construire des routes, construire des établissements. Quel est le rôle fondamental ou la raison d'être véritable du Comité pour la transition et la restauration des institutions ? Le CETERI a une trajectoire définie qui est claire et ne la change pas. A son arrivée au pouvoir, tout de suite, il a été décliné sept objectifs prioritaires qui consistaient à restaurer la stabilité et la confiance, la réforme institutionnelle, la lutte contre la corruption, le développement durable et économique, l'éducation et la sensibilisation, le dialogue national et la consultation publique, pour terminer par le renforcement de l'outil de défense. Voilà en fait la ligne directrice que suit le CETERI depuis le 30 août et nous ne nous en écartons pas. – Mais restaurer les institutions et réparer les routes, est-ce que ça va ensemble ? Est-ce que, oui, vous ne vous écartez pas, mais sauf qu'on vous attend sur autre chose. Et je retiens quelques notions essentielles, justement, de ce que vous venez de dire. On a, par exemple, la restauration, le patriotisme, la dignité, la sécurité, la responsabilité. Quels actes concrets avez-vous posés dans ce sens ? – Ah oui, vous me donnez là un groupe de mots qui vont plus ou moins ensemble. Tout tourne autour du patriotisme, de la restauration des institutions et de la responsabilité. En termes de patriotisme, pour renforcer cette idée de patriotisme, nous assistons depuis le 30 août à la montée des couleurs et au chant de l'hymne national. Pourquoi ? Parce que nous avons simplement compris que le patriotisme, lorsqu'il est développé dès le bas âge, on ne s'en défait pas. Ensuite, il y a eu la mise en place des institutions de la transition. Après dissolution, il vous souviendra que, dès le 30 août, dans le communiqué numéro 001, que j'ai eu le plaisir de lire et que j'ai toujours en mémoire, nous avons procédé à la dissolution de toutes les institutions. Et progressivement, nous avons mis en place un gouvernement de la transition, une assemblée nationale de la transition, un sénat de la transition, une cour constitutionnelle de la transition et j'en passe. La dignité maintenant des Gabonais, je prendrai un seul exemple qui est vraiment marquant. Souvenez-vous de ces familles qui, au quotidien, côtoyaient l'état d'immondice au niveau de la décharge publique de Mindoubé. Qu'est-ce que le chef de l'État a eu à faire ? Sensible à cette préoccupation majeure, sincère, honnête et profondément touchée par les conditions dans lesquelles ses concitoyens vivaient, leur a offert gracieusement à titre gratuit une dizaine de maisons pour les reloger. Ne parle-t-on pas là de la restauration, de la dignité ? Mais au-delà de cela, il y a des choses, des chantiers sur lesquels le CTRI est attendu. Je parle principalement du chômage et tout cela, mais nous y reviendrons. Aujourd'hui, les Gabonais ont la sensation que le CTRI est sous les feux des rampes, mais ne va pas au fond des choses. Alors la question qui est la mienne aujourd'hui, c'est en allant étape par étape depuis le 30 août, si on parle par exemple de logement, on va dire, sur le plan institutionnel, qu'est-ce qu'on a retenu sur le plan institutionnel depuis le 30 août jusqu'à ce jour ? Écoutez, le CTRI a une ligne directrice qui est claire. Cette ligne directrice a été définie à travers un chronogramme de la transition. Et si vous suivez la trajectoire du CTRI, vous vous rendrez vite compte que jusqu'à ce jour, la crédibilité que la population nous accorde tient du fait que ce chronogramme de la transition est respecté, est scrupuleusement respecté. Nous ne nous en écartons pas. Il est hors de question. D'accord. Vous avez fait quoi sur le plan institutionnel ? Au-delà du chronogramme que tout le monde connaît qui tourne en boucle sur Gabon 24, sur le plan spécifique des institutions, quelles sont les réformes qui ont été menées ? Je vous parlais tout à l'heure de la remise en place du Sénat de la transition. Très bien. Je vous parlais tout à l'heure de la remise en place de l'Assemblée nationale de la transition, de la Cour constitutionnelle de la transition. Ensuite, il y a eu ce dialogue national qui a été tant attendu par les populations gabonaises. Dialogue national tant attendu parce que les gens voulaient voir l'inclusivité et les gens se sont rendus compte que ce dialogue national a été véritablement inclusif. J'en veux pour preuve. 34 catégories socioprofessionnelles ont pris part à ce dialogue et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire mais si nous avons pensé même aux pygmets pour y prendre part, c'est que tout le monde y était parce que très souvent ils sont oubliés. Quel était l'enjeu véritable de ce dialogue et quelles sont aujourd'hui les notions essentielles que l'on retient ou plutôt les grandes étapes de ce dialogue qui vont conduire justement à l'établissement de la Constitution puis au référendum ? Il faut partir d'un postulat de base. N'oublions pas qu'avant ce dialogue c'est 38 000 Gabonais qui ont envoyé des contributions. Ces contributions ont été prises en compte et analysées, étudiées durant toute la durée du dialogue. Au travers des commissions politiques, économiques, et sociales. Pendant un mois, c'est plus de 1000 Gabonais qui se sont penchés sur ces questions pendant le dialogue national et sont sortis de là avec un rapport qui comporte 1000 conclusions. Désormais, le chronogramme de la transition prévoit que lorsque le dialogue est fini, l'Assemblée se transforme en constituante pour pouvoir désormais nous livrer un projet de constitution qui sera peaufiné afin de nous livrer un projet pour ne pas dire une constitution finie. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent dans le grand Libreville. Monsieur le porte-parole du CTRI pour dire que c'était du tout cuit du CTRI, toutes les recommandations, les 38 000 notamment, n'ont pas été prises en compte et que les 1000 recommandations du dialogue ne sont que l'œuvre du seul chef de l'État et de son comité qu'avez-vous à répondre à cela ? Écoutez, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Je pense que le président de la République à maintes reprises a montré sa bonne foi en la matière puisque dès la prise du pouvoir, il a tout de suite procédé à la consultation des différentes catégories de la société gabonaise, il les a entendues, il les a écoutées, ils ont échangé et il a pris en compte les aspirations de ces différentes catégories. Dire aujourd'hui que ces 38 000 personnes qui ont contribué ont été téléguidées, dire aujourd'hui que ces 1000 personnes qui ont été présentes au dialogue ont été téléguidées, je pense que c'est avoir une vision court-termiste. D'accord, on préfère laisser la critique prendre son train. Nous allons évoluer dans la discussion pour parler de choses précises parce que le CTRI en arrivant et on le voit d'ailleurs au quotidien dans vos messages via les communiqués 00, et bien plus encore à travers le pays, dans ses discours, le président annonce un certain nombre de choses dont le paiement d'une partie de la dette. est-ce que ce paiement est crucial en ce temps de transition ? A combien se chiffrait la dette à votre arrivée ? A combien se chiffre-t-elle aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on a déjà fait pour essayer d'éponger cette dette ? Écoutez, au 30 août, la dette intérieure s'élevait exactement à 4 000 milliards de francs CFA. La dette extérieure, quant à elle, s'élevait à 3 500 milliards de francs CFA. Je vous laisse faire le calcul pour découvrir qu'il s'agissait là d'une dette de 7 500 milliards de francs CFA. Grande est la satisfaction du président de la République, grande est la satisfaction du CTRI, grande est la satisfaction du gouvernement de constater que dix mois après, nous avons pu payer un peu plus de 1 000 milliards de francs CFA au titre de la dette. Si vous faites un ratio, ça vous emmène à 100 milliards par mois. Ce n'est pas rien. Nous aurions pu faire de nombreuses choses avec ces 100 milliards, mais condamnés à payer cette dette pour rester crédible sur le plan international, nous n'avons pas d'autre choix que de la payer. Mais le CTRI est bien riche puisqu'on arrive à débourser 100 millions par 100 milliards par... Excusez-moi, où avez-vous trouvé cet argent ? Lors de mes précédentes émissions, je vous déclinais déjà tout le processus qui a été mis en place pour ne pas dire l'orthodoxie financière qui caractérise désormais le ministère de l'économie qui d'ailleurs publie les chiffres chaque mois. Je vous invite, Mme Ngalibiga, à aller sur Internet, sur le site du ministère de l'économie. Et vous découvrirez que chaque mois, au titre des recettes douanières, c'est plus de 60 milliards qui sont enregistrées. Au titre des recettes fiscales, c'est plus de 100 milliards chaque mois qui sont enregistrées. Si nous parvenons, au titre de la vie chère, à subventionner trimestriellement à hauteur de 6 milliards, c'est que les finances de l'État gabonais se portent plus ou moins bien. On réussit à être stabilisés et désormais l'orthodoxie financière est au rendez-vous permettant au chef de l'État d'avoir les mains un peu plus libres, quelques leviers dont il peut se servir de temps en temps au profit, et je précise bien, des Gabonais. Oui, parce que c'était une précision qui vaut son pesant d'or. Oui, le chef de l'État, le même chef de l'État a parlé de mettre en place une task force sur la dette. Où en est-on ? Quel est l'impact réel de cette task force ? Qu'est-ce qu'elle dit concrètement ? Qu'est-ce qui avait été enlevé ? Qui s'est rendu coupable de corruption ? Où en est-on ? Alors, cette task force, bien qu'agissant le plus souvent dans l'ombre, abat un travail colossal. Vous serez étonné de découvrir qu'elle a pu parcourir à ce jour 9500 kilomètres à travers tout le pays pour toucher du doigt les réalisations, pour toucher du doigt qui avait perçu de l'argent et n'est pas arrivé au terme du chantier qu'il devait livrer, pour toucher du doigt un certain nombre de choses et grâce à leur détermination, à leur engagement, à leur professionnalisme, les éléments de la task force ont permis à l'État gabonais de faire rentrer une centaine de milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, parmi les mots qui minent notre pays, monsieur le porte-parole du CTRI, et je rappelle à juste titre ceux qui nous rejoignent seulement maintenant que nous sommes en compagnie du colonel Manfombi-Manfombi-Ulrich, qui est le porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le Gabon est malade, il souffre de corruption. C'est une maladie qui est déjà à un stade final. Alors, comment ? Quels sont les garde-fous que vous avez mis en place pour ne plus hypothéquer la jeunesse gabonaise qui est en perte d'emploi parce que n'ayant pas les moyens de se prendre en charge, etc. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur la corruption aujourd'hui qui a été placée par le président de la transition comme l'un des principaux chantiers auxquels il va s'attaquer ? Nous avons commencé déjà par donner les coudées un peu plus franches au comité national de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Désormais, lorsque vous êtes nommé, vous avez l'obligation, le devoir de déclarer vos biens. C'est une première étape. Et lorsque vous êtes, on va dire, remercié de votre fonction, vous avez aussi l'obligation de déclarer vos biens. Est-ce que tous les membres du CTRI l'ont fait ? À ma connaissance, oui. D'accord. Pour ne parler que de moi, je l'ai fait et j'ai même reçu mon récépissé de déclaration de biens. ça n'a pas été bien compliqué de le faire, je vous le dis. Et à côté de ça, il y a bien sûr l'action de la task force dont je vous parlais tantôt. La task force qui a compétence pour aller toucher du doigt, pour aller s'enquérir des réalités relatives à un acte de corruption et faire remonter l'information ensuite. Mais pourquoi on ne voit pas de personnes à la télé jusqu'à une certaine époque ? On voyait bien, on a vu le 30 août des personnes mises devant les caméras accusées de détournement, de déniés publics. Aujourd'hui, la task force est soudainement muette. Est-ce qu'il n'y a pas la vise de forme dans ce que vous avez annoncé et ce que vous faites aujourd'hui ? Je pense que vous êtes dans une certaine forme de confusion. La task force constate. Quand elle a constaté, elle transmet le dossier. Et c'est à la justice de s'en charger. Dis-moi après, on n'a rien vu. Donc, si communication, il y a, c'est à la justice de s'en charger. Monsieur le ministre de la Justice, nous viendrons vers vous pour savoir qu'est-ce que la task force a révélé à ce jour. On parle de diversification de l'économie, on essaie d'aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous avons assisté à plusieurs rachats, notamment à Salah, Énergie. Nous avons assisté, grâce à vos communiqués, au retour d'un certain nombre de droits, dans le gouvernement, dans la gestion même du gouvernement. Aujourd'hui, le choix, par exemple, de racheter à Salah, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, en tant que citoyenne, Lambda ? D'accord. Il faut comprendre déjà que là, nous sommes dans l'industrie pétrolière. À ce jour, la production journalière du Gabon s'élève à environ 200 000 barils jour. Le rachat d'A Salah permet au Gabon non seulement d'être opérateur, première chose, mais aussi de disposer désormais de 52 000 barils jour. Une production journalière de 52 000 barils jour. Ce n'est vraiment pas rien. Absolument. Ce n'est vraiment pas rien dans la mesure où, lorsque vous multipliez ces 52 000 barils jour par le prix du baril qui était ce matin à environ 80 dollars, par le nombre de jours et par l'équivalent d'un dollar qui fait 600 francs CFA, vous tombez sur un chiffre astronomique l'année qui vous amène à 900 milliards de francs CFA. Que peut-on faire avec 900 milliards de francs CFA ? À qui profitera cet argent ? Au Gabonais, bien sûr. Très bien. Au Gabonais. Je pense que, sur ce plan, le président de la République a démontré sa bonne foi. D'accord. Il a renoncé à son traitement dès le début de la transition. Et aujourd'hui, tous les actes qui sont posés le sont essentiellement pour les bienfaits, pour le plus grand bonheur des Gabonais. D'accord. Vous avez entendu. Vous aurez votre part, oui, parce que l'on travaille pour vous. Le CTRI travaille pour vous. Le gouvernement également. Nous allons aller au pas de course. Nous n'avons plus que 5 minutes. Aucun développement n'est envisageable sans la route. Et il y a des chantiers ici et là. Où trouve-t-on cet argent ? Est-ce qu'on a commencé à vendre les barils de pétrole pour recueillir un petit peu d'argent, pour essayer d'arranger les routes ? Il y a des chantiers partout. À combien est estimé aujourd'hui le financement de ces chantiers ? Et surtout, est-ce que c'est une politique soutenable dans deux ans pour l'étape finale de la durée de la transition ? Permettez, puisque nous parlons des réalisations, que je revienne une minute sur le secteur minier qui, je pense, accompagne fortement le secteur du pétrole. Récemment, lorsque nous étions à Franceville, nous avons eu le plaisir, le bonheur et le privilège de visiter une mine, la mine de Bagnaca, qui produit du fer et qui dispose, en termes de ressources, d'un potentiel de 4 milliards de tonnes. C'est énorme. Jusqu'à ce jour, on nous avait décrit que le projet Bélinga était le projet le plus grandiose à la matière, mais on découvre là qu'il y a le projet de Bagnaca qui fait deux fois plus le projet de Bélinga. Et ça aura forcément des incidences en termes de création d'emplois. Ça aura forcément des incidences en termes de bienfaits au niveau de la population. Et ça méritait d'être dit. Au-delà de ça, il y a les mines de diamants de Midzik, de Nzenzené et les terres rares que nous retrouvons à Lambarini. Le chef de l'État est déterminé à faire en sorte que toutes ces mines puissent ouvrir, créer de l'emploi et générer de la richesse au pays. Pour revenir maintenant à votre question s'agissant de la route, je suis heureux de vous annoncer qu'à ce jour, plus de 600 kilomètres de routes ont été construits à travers le pays. il faut vraiment être aveugle, plus qu'aveugle même, pour ne pas voir tout ce qui est fait en la matière. La route de Cap Caravan était pratiquement impraticable. Aujourd'hui, c'est un bonheur de la pratiquer. La route d'Atom Abbé, la route de la SNI, j'ai habité moi-même au niveau de la SNI depuis les années 1990. Cette route n'a jamais pu être praticable. Mais il n'y a pas que le Grand Libreville. Tous ceux qui habitent la SNI peuvent attester de ce que je dis. J'en viens, Mme N'Galibiga. C'est dire que dans le Grand Libreville, les routes sont en train d'être construites dans tous les quartiers. Récemment, il y a eu la tournée républicaine au niveau de Chibanga. J'ai eu le plaisir en aller comme retour d'emprunter cette route. et je puis vous assurer, je puis vous affirmer, je puis attester que la route est en chantier. Soit elle est en chantier, soit elle est pratiquement correcte. Ça sont les routes de Libreville, du Gabon ou simplement les routes du Grand Libreville. On parle de quoi ? Je vous parle de la route Libreville-Chibanga. Ensuite, il y a le projet de la Transgabonaise qui fait environ 950 kilomètres et dont la phase 1 et la phase 2 ont commencé. C'est dire que le pays est en chantier à tous les niveaux. D'accord. Et nous marquons cette pause parce que oui, le temps, nous jouons la montre. Nous sommes en première partie, nous allons aller pour une seconde partie. Il y a tellement de choses à dire. Je marque une pause avec la régie et on revient, monsieur le porte-parole du CTRI, pour la suite. la deuxième et dernière partie de cet échange. Vous aurez le grand débat du soir juste derrière. Seconde partie de ce plateau spécial qui reçoit pour vous le porte-parole du CTRI, le colonel Monfombi-Monfombi-Ulrich qui est venu donc nous parler des réalisations du CTRI 10 mois après. Alors 10 mois après, il y a des chantiers un peu partout, notamment au niveau de la route. Oui, il l'a dit en première partie et nous allons entrer dans la seconde partie avec l'eau et l'électricité. Oui, pour certains, c'est une fable. Je ne sais pas de quelle fontaine mais bon, nous en sommes là. Monsieur le ministre, il n'y a pas d'eau. 10 mois après l'arrivée du CTRI, il y a encore des quartiers qui souffrent dans le Grand Libreville. Je ne parle même pas de l'arrière-pays. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place justement pour pallier ce manque ? Merci, Madame Galebica. Déjà, il faut commencer par reconnaître qu'on ne peut pas tout faire en un jour. Comme le président de la République, chef de l'État, aime à le dire, le plus important est de commencer. Lorsqu'on revient dix mois en arrière, je pense qu'il y avait de nombreux délestages à tout moment et des quartiers qui n'avaient pas d'eau du tout. Il y a une nette amélioration aujourd'hui. Il y a une nette amélioration, il faut pouvoir le reconnaître. 120 groupes électrogènes de très grande capacité ont pu être achetés et ont commencé à être déployés dans le pays. J'en veux pour preuve, à Chibanga, il y avait des délestages à tout moment. En ce moment, les populations se plaignent de moins en moins. 300 forages vont être faits, dont les premiers ont commencé. Ça, c'est pour pallier aux plus urgents. Mais il y a aussi des projets structurants. Il y a aussi des projets de grande envergure. La station de traitement de Ntoum a été totalement réhabilitée. La station de traitement de la SEG qui est localisée à Ovendo a été modernisée. La réhabilitation du réseau de distribution d'eau à Port-Gentil n'a pas échappé aussi à cette réhabilitation. C'est dire que de nombreuses choses sont faites compte tenu des préoccupations légitimes, je précise, des Gabonais. Sauf que, excusez-moi, je regarde du côté de Ntoum et je vois la Nzeme qui est à bout de souffle. On voit la Nzeme qui, en amont et en aval, est utilisée par les populations. Donc, l'eau est un petit peu impropre à la consommation. Étant, on va dire quoi, essoufflée, est-ce qu'il y a des solutions palliatives ou de celles que vous avez annoncées, est-ce qu'il y a d'autres solutions à court terme ? Il y a une solution palliative qui est celle d'aller prendre plutôt à Congo. Très bien. Voilà. Quittons le secteur de l'eau et de l'électricité. On a vu qu'il y a des choses. On sait, selon vos propos, qu'il y a également des mécanismes qui sont mis en place pour ramener l'électricité dans les maisons et les salons, ramener de l'eau dans les robinets. C'est dit, on va suivre et scruter pour vous ces informations-là. Et on parle de santé parce que l'eau, c'est la vie. Oui, à côté, il y a la santé. Monsieur le porte-parole du CTRI. Les infrastructures sanitaires sont nombreuses. On vous le concède. Mais la question de l'arrière-pays reste entière. C'est-à-dire que dans l'arrière-pays, il y a encore des femmes qui parcourent des kilomètres pour donner la vie. Comment on règle la question sur l'étendue du territoire ? Parce que le CTRI s'est concentré sur Libreville, mais qu'en est-il de l'arrière-pays ? Dire que le CTRI s'est concentré sur Libreville, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait exact. Vous avez bien pu voir que le chef de l'État a sillonné toutes les provinces du pays. Et à chaque fois qu'il a été dans une province, il a posé des actes. Déjà, on part de l'acte qui a été commun à toutes les provinces, c'est la mise à disposition d'un chèque de 7 milliards. Pourquoi ? La mise à disposition d'un chèque de 7 milliards pour permettre aux populations de mener des projets à impact rapide. Ce sont des projets qui doivent être définis par les populations qui habitent ces localités. D'accord. Et donc, qui mieux qu'elles pour savoir quels sont véritablement leurs besoins ? on parle de 7 milliards. D'accord. Et qui va gérer cet argent ? Parce que la question, là aussi, elle est un petit peu restée sans réponse. Le président de la République a mis en place un mécanisme qui est simple, clair, limpide, net et précis. Dans la boucle, il y a le délégué spécial, le gouverneur, le ministre de l'économie et un ministre ressortissant de la localité. D'accord. Il faut un certain nombre de signatures par rapport aux devis qui sont présentés pour que l'argent soit décaissé. Mais pas que. À l'issue, le CTRI enverra des commissaires qui sont suffisamment bien outillés, suffisamment bien chevronnés, qui disposent des rudiments nécessaires pour aller effectuer les contrôles et toucher du doigt si les projets ont été menés à leur terme. D'accord. Et je veux rester dans le secteur de la santé. Pour revenir maintenant sur le secteur de la santé, n'oublions pas que le chef de l'État a créé 1200 postes budgétaires dédiés exclusivement à ce secteur. Est-ce que ça répond à un besoin particulier exprimé très en amont par les populations, par le gouvernement ? Ça correspond à quoi 1200 postes ? Oui, parce que simplement, il faut le dire, il y avait des personnes qui exerçaient dans le secteur de la santé et qui étaient en situation de pré-salaire parce que ne disposant pas de postes budgétaires. D'accord. 1000 postes budgétaires ont été donnés pour ces personnes. 200 autres postes budgétaires ont été donnés, ont été créés pour des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, mais qui, eux, auront vocation à être déployés à l'intérieur du pays. D'accord. Et à l'hôpital d'Oconja, à l'hôpital d'Akény, de l'Econi, etc., est-ce qu'il y aura des médecins véritablement pour prendre en charge ? Pas des généralistes dans les cas extrêmes, c'est toujours des généralistes. Est-ce qu'il y aura des spécialistes par province comme ça pour répondre aux besoins des populations ? Forcément. D'accord. C'est dit. Il y a un autre problème au niveau de la santé. Je crois peut-être que le CTRI devrait se pencher sur cette question, la question de l'accueil des patients. Beaucoup de gens meurent avant d'avoir rencontré le médecin. La prise en charge des populations au niveau des centres hospitaliers pose problème, M. le porte-parole du CTRI. Les urgences sont des mouroirs à ciel couvert. Je pèse mes mots quand je le dis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour protéger les patients et permettre peut-être aux soignants, eux, de faire leur travail et surtout aux patients de recevoir les soins appropriés Madame Ngalibiga, vous conviendrez avec moi que tout est lié. Aujourd'hui, je perçois en vous une grande motivation à travailler parce que dans quelques mois, vous savez qu'on vous livrera un siège flambant neuf. D'accord. Ça va de pair. D'accord. Ça va de pair, il faut le dire. Vous ne pouvez pas plonger des médecins, des infirmiers, des aides-soignants dans des conditions exécrables et vouloir d'eux des résultats. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Ça ne va pas de pair. Et qu'est-ce que le président de la République a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé par réhabiliter un certain nombre de structures. Très bien. Il a commencé par réhabiliter un certain nombre d'hôpitaux. Je vous citerai à titre d'exemple le centre hospitalier de Mitzik qui a été achevé il y a quelques mois. Je citerai à titre d'exemple le centre médical d'Akénie qui s'est vu disposer d'une nouvelle unité de soins intensifs. Je citerai à titre d'exemple la rénovation complète des pavillons et nouveaux équipements médicaux dans plusieurs structures et la transformation en hôpital moderne du centre de santé de Nuzanion. Il passera désormais du centre de santé en hôpital moderne. Tout ça va répondre à la question ? Tout ça répond à une politique. Laquelle ? Un, d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. Très bien. Il faut pouvoir les motiver. Si vous voulez que ces personnes produisent ou donnent le meilleur d'elles-mêmes, il faut pouvoir les motiver. Il faut pouvoir que ces personnes travaillent dans d'excellentes conditions. Très bien. Et c'est ce que le chef de l'État a fait. D'accord. Ensuite, ces personnes n'auront plus aucune raison de ne pas être motivées. Et je ne doute pas un seul instant que les conditions d'accueil vont être améliorées. Je ne doute pas un seul instant que de mouroir, ces structures hospitalières vont se transformer. D'accord. Mais je reste là. Je n'ai pas envie d'évoluer parce que la question est fondamentale. Est-ce que vous pensez que... J'ai une question quand même assez particulière. Pourquoi on entre dans l'armée ? Pourquoi on est entré ? Pourquoi vous êtes entré dans l'armée ? Pourquoi on entre dans l'armée ? Oui. Pour servir sa patrie. D'accord. Mais pourquoi on sert ? Qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux si on ne veut pas servir la patrie ? Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est les plaintes que nous, nous recevons en tant que médias, c'est venez voir dans les urgences comment sont traités les gens. Oui, on va mettre l'infrastructure. Oui, on a les chules les mieux dotées, même si la plupart du matériel est déjà tombé en désétude. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place au niveau du CTRI des commissions qui vont réfléchir sur la façon d'accueillir les malades dans les centres hospitaliers où, véritablement, le malade arrive quand il n'est pas stigmatisé parce qu'il arrive dans un certain état, il est abandonné à lui-même ? Comment on règle cette question ? Je suis en train en train de vous dire tout à l'heure, Mme N'Galibiga, qu'il faut déjà commencer par réhabiliter ces structures. D'accord. Ensuite, il faut former le personnel. La formation et l'éducation jouent un grand rôle. Mais au-delà de la formation et de l'éducation, il faut sensibiliser ce personnel. Et je pense que si nous respectons ces différentes étapes, nous aurons un personnel motivé à travailler et effectivement à exécuter les tâches pour lesquelles ils sont payés. Très bien. Mais vous m'avez posé la question de savoir tout à l'heure pourquoi on rentre dans l'armée. Et je vous ai répondu comme ça pour servir sa patrie. Oui, pour la servir, pour la défendre, pour la protéger. Mais un militaire, aussi performant soit-il, ne vaut pas grand-chose sans matériel. Vous me demandez de défendre un territoire alors que je ne dispose pas d'équipement pour le faire, je n'y pourrai rien. Il y a donc une véritable réflexion profonde à mener sur plus d'un domaine pour parvenir à être efficients. Voilà. Monsieur le ministre de la Santé, s'il vous plaît, mener des actions concrètes dans ce sens parce que, je le répète, les urgences au Gabon sont des mouroirs à ciel couvert. Quelles mesures ont été prises ? Vous avez dit qu'on a parlé de 1 200 postes. Il y a bien plus de mesures encore. Malheureusement, le temps qui nous a imparti ne peut pas nous permettre d'étaler tout ce que le CTRI a fait dans le domaine de la santé. Mais parlons d'éducation et c'est un secteur où on a vu le président de la transition à l'œuvre. Oui, vous avez dit que l'éducation est au centre de tout, mais quelles réalisations concrètes ont été entreprises depuis 10 mois dans ce secteur ? D'accord. Je commencerai par citer la mesure la plus forte à mon sens qui était celle de rendre gratuit les frais d'inscription. Cette mesure a profité à plus de 200 000 enfants, sachant qu'il y a des parents qui sont très démunis et qui stressent énormément à chaque rentrée scolaire. Ensuite, il y a eu le rétablissement des bourses. Ces bourses qui ont été coupées depuis 2017 et que le CTRI, le président de la République, a décidé de remettre. Il y a eu la reconstruction et la réhabilitation d'un certain nombre d'écoles. Je parlerai du lycée d'État, du lycée Paul Ingenje Gonjou. Je parlerai du lycée national Leomba qui, en plus des salles de classe qui ont été réhabilité, s'est vu réhabiliter l'internat. Mais je parlerai aussi et surtout du lycée d'excellence CTRI qui est en construction au niveau d'Acanda et qui sera livré très prochainement. Une fois de plus, je le redis, le président de la République s'évertue à faire ce qu'il dit. Il s'évertue en nombre de paroles à tenir ses promesses. Il ne fait pas de fausses promesses. mais je parlerai pour terminer de cette école de la 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 qui a été cassée un bon matin. Jusqu'à présent, on ne sait pas trop pour quelles raisons. En quatre mois, quatre mois, elle a été reconstruite. Et aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller la visiter. Vous verrez le fleuron que c'est. En quatre mois seulement. Nous l'avons fait. Cette école, il faut le préciser, qui a été placée sous la tutelle désormais du Britanné militaire de Libreville. D'accord. Merci à vous. Est-ce que restauration des institutions ne passerait pas ? Excusez-moi de vous couper la parole. J'ai oublié un élément assez important. Les mille postes budgétaires qui ont été mis à disposition du ministère de l'Éducation nationale. Nous allions en parler un petit peu tard. Pour terminer sur cette affaire de postes budgétaires, c'est au total à ce jour 19 500 postes budgétaires qui ont été mis, qui ont été créés pour... Dans plusieurs secteurs, dans la communication. Beaucoup attendent encore les fiches bleues. On attend que Mme le ministre communique dessus. Allons parler de restauration des institutions cheval de bataille du CTRI à son arrivée. Est-ce que cette restauration ne passerait peut-être pas par la stabilisation du calendrier scolaire qui, depuis longtemps, avait fonctionné en demi-teinte ? Il y en a qui achevaient l'année quand ils voulaient. C'était en juin. D'autres en juillet. D'autres en août. Des fois, en septembre, on n'avait pas encore quitté les salles de classe. Ça, c'est pour le pan universitaire. Alors, comment harmoniser quels sont les mécanismes que le CTRI a mis en place pour justement harmoniser ce calendrier scolaire ? Cette harmonisation, à mon sens, est beaucoup plus aisée en ce qui concerne les établissements publics. C'est assez difficile de pouvoir influencer les établissements privés. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut au Gabon ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de vous dire que les établissements privés, souvent, ont leur calendrier personnel. Les établissements publics peuvent être harmonisés. Maintenant que vous en parlez, oui, pourquoi pas harmoniser et les rentrer au niveau des établissements publics et les rentrer au niveau des établissements privés. Mais je vous avoue, honnêteté intellectuelle oblige que nous n'avons pas encore réfléchis à la question. D'accord. Et au niveau des universités, qu'est-ce qui est fait ? On a vu le président déployer des moyens importants pour les universités, mais les deux tiers n'existent que qu'en ville. Qu'en est-il de l'arrière-pays à court terme ? Quelles solutions pratiques ? Madame Galebiga, j'aime être précis dans ce qu'on dit. Le chef de l'État a mis sur la table la bagatelle somme de 13 milliards de francs CFA pour restaurer l'université Omar Bongo, réhabiliter l'université des sciences de la santé et l'université des sciences et techniques de Masuku. Les travaux vont bon train, ils avancent plutôt bien et c'est vraiment encourageant. Maintenant, une question me taraude par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Les universités dans l'arrière du pays, oui, mais nous avons déjà du mal à avoir des enseignants au niveau du primaire. Vous voulez qu'on implante une université dans chaque province, sommes-nous sûrs d'avoir du personnel qui pourra enseigner ? Il y a une université qui est prévue déjà à Mouila. Et donc, les travaux arrêtés depuis 17 ans ont repris grâce à l'action du chef de l'État. mais de là à avoir une université dans chaque province, je pense à mon humble avis que la réflexion ne devrait pas nous conduire dans cette voie. Dans cette voie. Sur cette voie, justement, on parle de l'éducation, de l'université qui forme des chômeurs. Je reprends l'expression d'un activiste permetté. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'université et qui sortent de là sans emploi, sans véritable opportunité d'emploi. Dans un de vos communiqués, il y a eu une banque, une banque qui a été présentée comme la banque de l'entrepreneuriat. Et les élèves, justement, les étudiants qui sortaient de ces universités devraient, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un travail tout de suite, s'orienter ou ceux qui veulent entreprendre, s'orienter vers cette banque-là. Seulement, seulement. Il y a que les gens se demandent « Mais quel apport ? Moi, je suis étudiante, je reviens de l'Epaca, c'est mon village, je n'ai pas d'argent ni une famille pour se porter garant pour moi. Comment je fais ? » Quelles sont les conditions d'accessibilité aux moyens financiers pour entreprendre au Gabon à partir de cette banque de l'entrepreneuriat ? Écoutez, le plus difficile a déjà été de créer cette banque. Le chef de l'État y tient énormément. Cette banque, aujourd'hui, dispose de tous les agréments qui lui manquaient. Et donc, la banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon verra le jour très prochainement. Très bien. Maintenant, comme le président de la République aime à le dire, si vous sollicitez une banque pour vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, il est toujours de bon alloi d'avoir un apport personnel. Parce que le projet coûte 10 millions. Ce n'est pas sur la base de vos beaux yeux que la banque vous donnera ces 10 millions. Mais comment on fait ? Je n'en ai pas. Je n'ai même pas un million en banque. Je ne sais même pas comment on fait pour atteindre un million. Comment je fais ? Mais je suis jeune Gabonais au chômage et j'ai envie de me recycler dans l'agriculture. Comment je fais ? Est-ce que c'est une solution qui a été vite présentée et qui n'a véritablement pas de soutien quand on sait qu'il y a des jeunes qui n'ont aucun moyen pour présenter leur projet mais au-delà l'apport dont il est question de payer. Il appartient à la banque d'étudier au cas par cas les différentes solutions qui se présenteront. Est-ce que c'est une question pour régler le chômage au Gabon ? Comment on règle la question du chômage au Gabon ? Au-delà de cette banque de l'entrepreneuriat, comment on règle véritablement la question du chômage des jeunes au Gabon ? Il y a déjà la banque de l'entrepreneuriat comme vous le disiez tantôt. Je vous ai parlé des 19 500 postes budgétaires qui ont été créés. On va arrondir à 20 000. 20 000 personnes sans emploi qui en trouvent. Ce n'est pas rien. Mais il y en a encore. Il y en aura toujours. Ensuite, il y a eu la mise en place de ces 417 taxis. Très bien. Est-ce que c'est effectif ? Les taxis sont en route, vont arriver bientôt et pourront, sur la base de l'étude des différents dossiers, être remis à des jeunes Gabonais. On précise bien des jeunes Gabonais qui devront les utiliser, reverser à la banque chaque jour une certaine somme et lorsque les 8 millions, si ma mémoire est bonne, auront été versés, ce taxi vous revient. C'est tout bénef. Ensuite, il y a aussi une centrale de gaz qui a vu le jour à Batanga. Et cette centrale de gaz, laissez-moi vous dire, permettra de créer des milliers d'emplois directs et indirects. Nous sommes sur le long terme depuis que vous parlez, M. le ministre. À court terme, qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Cette centrale de gaz dont je vous parle est déjà effective. Très bien. Je ne m'amuserai pas à vous donner des informations fausses. Nous, les militaires, n'avons qu'une parole, une parole d'honneur. Et chaque moment, le président de la République s'évertue à le rappeler. D'accord. Un militaire est un homme d'honneur. Un homme d'honneur n'a qu'une parole d'honneur. Très bien. Quand il fait une promesse, il se doit de la tenir. D'accord. Et puisque vous parlez de militaire, il ne nous reste que quelques minutes. Qu'est-ce qui a été fait pour moderniser la vie des militaires ? Il fallait passer par Bitam, ou encore les Paka pour voir un militaire avec le même uniforme depuis dix ans, les galons qui sont un petit peu décolorés, vivant dans des conditions innommables. qu'est-ce qui a été fait pour justement rendre la dignité à ces braves soldats qui ont, au péril de leur vie, entrepris de sortir le Gabon de cet état de léthargie dans lequel gisait le pays. Dieu merci. À l'heure du CETERI, je puis vous assurer que les militaires sont élégamment vêtus. Ça, c'est de un. D'accord. Mais aussi, vous savez, je vous disais tantôt que notre rôle est le plus important au sein de la nation. Nous avons la lourde tâche de défendre, de protéger le territoire, de défendre, de protéger la population, de défendre, de protéger le pouvoir politique. C'est une lourde tâche au péril de notre vie parfois, ce que nous appelons le sacrifice suprême. et les conditions dans lesquelles nous travaillions avant le 30 août étaient inimaginables. Les casernes étaient vêtustes, les routes impraticables, absence d'eau, absence d'équipement nous permettant d'être efficaces sur le terrain, absence de tenue et j'en passe. Et depuis le 30 août, je vous invite, Mme Galebiga. Je suis prêt, si vous le voulez, à venir vous chercher moi-même pour vous faire visiter le camp Baraka, pour vous faire visiter le camp Aïssa, pour vous faire visiter l'armée de l'air. Et vous verrez comment en 10 mois ces casernes ont été transformées pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos braves militaires que nous sommes. D'accord. Et très bien. les équipements ne sont pas en reste. Il y a quelques mois, le président de la République a procédé à une première phase de dons en équipements militaires, de distribution. Il s'agissait de distribuer environ 150 véhicules militaires pour nous permettre d'être efficaces sur le terrain. Une deuxième vague de distribution aura lieu dans les jours à venir. Mais aussi, ne nous arrêtons pas là. une cinquantaine d'ambulances ont été distribuées à travers tout le pays. Parce que le président de la République s'est rendu compte que les structures sanitaires existaient mais qu'il n'y avait pas d'ambulances. Très bien. Et il a réglé ce problème définitivement. D'accord. Nous avons un chapelet de réalisation pour les militaires. Qu'en est-il des mamans du marché dans les différentes provinces ? Qu'est-ce qui a été fait pour elles rapidement, s'il vous plaît ? Dans pratiquement toutes les provinces, le président de la République a mis un point d'honneur à lancer la construction d'un marché pour qu'elle ne soit plus exposée au soleil à vendre leurs marchandises parfois debout ou simplement sur des tabourets avec un parasoleil. D'accord. Et un mot quand même pour la jeunesse. On a l'impression que le sport, le domaine du sport se résume au seul football. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Nous sommes en période de vacances. Les jeunes n'ont pas d'endroit où exprimer leur trop-plein d'énergie. Alors, qu'est-ce qui a été fait en dix mois pour les jeunes ? Je suis très étonné d'entendre ce que vous me dites là, madame Ngaribiga, à croire que vous ne circulez pas dans Libreville, voire même à l'intérieur du pays. Il y a 40 plateaux sportifs qui sont soit achevés, soit en cours de construction. Très bien. Je vous renvoie en face du lycée Mba, à l'ancien dialogue, et vous allez en voir qui sont là. Je vous renvoie au niveau du PK-10, ou PK-8, si ma mémoire est bonne, et il y en a qui sont là. Je vous renvoie un peu partout dans Libreville. Nous sommes en train d'implanter des plateaux sportifs. C'est une réponse ? Mais pas qu'à Libreville, au niveau national. Aussi, ajoutez à ça, la salle de spectacle du ministère de la Culture, qui est pratiquement achevée à 75%. Très bien. L'École nationale des arts et manufactures connaît une cure de jouvence. Le stade de l'amitié a été mis à neuf, encore que là, vous me direz, il s'agit du football, il n'y en a que pour le football. Il n'y en a que pour le football, malheureusement. Mais aussi, le palais des sports a été revitalisé. D'accord. En seulement 10 mois. D'accord. Un mot sur l'insécurité. Pas un jour ne passe, sans un fait divers. Les jeunes s'adonnent à des expériences funestes. Monsieur le porte-parole du CTRI, comme on règle la question. Le président de la République, conscient de ce que le phénomène sécuritaire ou d'insécurité devient grandissant, a donné des instructions fermes à tous les commandants en chef il y a quelques jours. D'intensifier les patrouilles, d'être plus rigoureux au niveau des couvre-feu, mais encore que là, bon, il faut savoir ce que vous voulez. On vous sécurise, vous vous plaignez du couvre-feu. Voulez-vous qu'on le lève pour que l'insécurité devienne encore de plus en plus grandissante ? Point d'interrogation. Est-ce que c'est en intensifiant les patrouilles et les contrôles qu'on va régler la question de l'insécurité ? Je pense que c'est une question qu'il faut étudier, elle est transversale, qu'il faut étudier. C'est une question qui nécessite une approche globale. Voilà. Cette approche globale, nous y sommes. Pourquoi ? Il y avait des zones qui jusqu'à présent n'avaient aucun lampadaire. Ces zones, aujourd'hui, ont vu des lampadaires émerger. Voilà. Il y avait des zones dans lesquelles les forces de défense et de sécurité ne menaient pas souvent de patrouilles régulières. D'accord. C'est le cas aujourd'hui. Très bien. Avec l'intensification des checkpoints, je pense que nous parviendrons à juguler ce problème d'insécurité. Si on devait résumer dix mois de magistère du CTRI, qu'est-ce qu'on retiendrait ? Pour répondre avec efficience à cette question, je commencerai par vous dire que les militaires, contrairement à ce que vous pensez, sont des adeptes des quatre vertus cardinales que sont la sagesse, la tempérance, le courage et la justice et des trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Et, partant de ce postulat de base, les militaires n'ont qu'une parole, une parole d'honneur, un homme d'honneur. Rassurez-vous que tout ce que le président de la République a eu à promettre aux Gabonais, il le fera parce que c'est un homme d'action, un homme déterminé, un homme engagé qui ne saurait faire de fausses promesses à la population gabonaise. Nous l'avons vu, que ce soit à Libreville, que ce soit à l'intérieur du pays, tout ce qui a été annoncé a été fait ou est en cours. Très bien. Faites-lui confiance. Voilà qui est dit. Communiqué numéro 001. Oui, nous sommes arrivés au terme de cette émission, cette édition, ce plateau spécial où il était question de passer en revue les réalisations du CTRI dix mois après la prise de pouvoir par les militaires. Ils sont sortis de leur caserne au péril de leur vie pour restaurer et la dignité et les institutions et le patriotisme au Gabon. C'est un ensemble. On retient tout cela qu'il y a des chantiers qui sont arrivés à leur terme et d'autres en cours mais le président n'a qu'une seule parole et c'est le porte-parole du CTRI, M. Ulrich. Mon fombi, mon fombi qui l'a dit ce soir et c'est ce que l'on retient sur Gabon 24 qu'il y a des choses à venir et l'avenir c'est aussi la constituante, c'est aussi le référendum où vous serez appelé à choisir entre le oui et le non libre à vous de faire ce qui paraîtra bien au vu de ce qui s'est fait en dix mois. Merci à vous C'est moi Merci à vous de nous avoir suivis juste après moi tout de suite et maintenant il y a le grand débat du soir animé par Armstrong Agaya de notre rédaction et ses invités Merci de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada